Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est-ce ici? Qu'as-tu besoin de voir? D'entendre? De lire? Abonne-toi si tu veux que je te vois. Allons-y avec cette carte. Oh mon Dieu, là il s'affole. Allons-y. Allons-y tout de suite. Quel est le mot qui accompagne cette carte? On fait face à un mur, à une limite. On est arrivé à la fin d'un chemin. On nous dit quoi ici? Quel est le mot qui accompagne cette carte? Aller. Aller où? On ne sait plus où aller. On ne sait plus où s'en aller. On fait face à un mur, on fait face à une limite. Quelle direction allons-nous prendre? On ne sait plus où donner de la tête, confusion, éparpillement. Imprévisibilité. On ne sait plus où s'en aller. Donc là, ne demandez-moi pas, il y a réellement une limite, un blocage. Bon, ok. Pour la personne que je rencontre, à vous de voir qui est qui. Ici, pouvoir, reprise de pouvoir, une figure d'autorité ici, qui est là. Et la fin d'un cycle, la libération. Oui, figure d'autorité qui est là. Le roi, l'empereur. Bon, eh bien, allons-y. Dévoilement de la vérité. Révélation de la vérité. C'est pour ça ici qu'on ne peut plus et échec, effondrement. Donc là, on a... Ouf! Attendez, oui, on ne sait plus où s'en aller. On ne sait plus quoi faire. La vérité est dévoilée. Une personne manipulatrice, rusée, qui a menti, qui nous a joué toutes sortes de tours. Bien, là, cette personne rencontre une belle limite. Et là, c'est comme si elle était... C'est comme si elle s'était piégée dans son propre jeu. On ne sait plus du tout, du tout, là, en ce moment, quoi faire dans la situation. On est freiné. Pouvoir, situation. Une personne en situation de pouvoir, c'est le chef. On arrive à la fin d'un cycle. C'est la fin. Ça se termine là. Autorité. Stabilité. Figure d'autorité. L'empereur. Otez-vous de là. Révélation de la vérité. La carte du jugement. Les faits. On a accès aux faits. Enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Se libérer d'un passé. Se libérer d'un passé. Ici, c'est l'effondrement. La destruction de la construction. C'est l'échec. Ici, l'intuition à l'envers. Hypocrisie. Médisance. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer là? On a peur de ce qui nous attend. On ne sait plus du tout. La peur de l'inconnu. Et on présente la personne manipulatrice. Très habile dans la manipulation. Dans le mensonge, etc. Ouf! Un jeu d'illusion qu'on a créé là. Ah oui, oui, oui. Justice. Retour de l'équilibre. Bon. Eh bien. La personne est démasquée, quoi. Allons-y. Continuons. Limite atteinte. Et ici, là, je peux vous le dire, là. Oh! On ne sait plus quoi faire. Il y a comme un élan de panique, là. On ne sait plus quoi faire, comment s'orienter. Il y a un jeu qui tourne... Qui tourne mal, finalement. Ce n'est plus un jeu. La fin d'un jeu. On est bloqué dans notre jeu. C'est fini, là. Bon. On nous parle de quoi? De partenariat. Ah, ici, oui, on peut très bien me parler d'un... Oh! Partenaire avec le serpent. Oui. En partenariat avec une personne rusée. Le serpent. Eh bien. Qu'est-ce qu'on fait ici? Une relation de codépendance. Nous sommes liés l'un à l'autre. Oh! 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 On s'en va où, ici? Une relation malsaine. Bon. Engagé. On a une décision à prendre, maintenant. Un schéma destructeur. Quelque chose qui revient. On n'a pas pu l'échapper. Ça revient. Ce n'était pas réglé. Donc, c'est comme si le jeu prenait une autre direction. La personne qui était en situation de pouvoir en ce jeu, la personne rusée, le serpent, bien là, ce jeu se retourne contre elle. Un jeu de ruse. Elle est bloquée. Respect, reconnaissance, respect de soi, respect des autres. Ici, accomplissement. C'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Et en dessous du paquet, on me présente la prison. Malhonnêteté, démasquée et tristesse. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on va faire? Ruse, mensonge. Ce sont ces énergies-là de fraude, de malhonnêteté. On est démasqué. Oh mon Dieu! Et on nous parle ici d'un couple. Mais oui, le couple est ici aussi. Les associés. On veut s'en aller, vite fuir. On va essayer de s'entendre, de trouver un terrain d'entente. Communiquer avec l'autre. Dialoguer. Oh, on voudrait bien éviter la justice. C'est la fin d'une situation. Ça se termine là. Un jeu qui dure depuis trop longtemps maintenant. C'est terminé. C'est terminé. Allons-y avec une carte. Sur l'harmonie à l'envers. Célébrité à l'envers. On a tout fait pour garder ça caché. On a tout fait. Parlez-moi encore de cette zone. Confusion. Célébrité. C'est la carte qui me parle de quoi? Célébrité. Avec l'harmonie à l'envers. Confusion. Jouer dans la confusion. Créer de la confusion. Du doute. Il ne fallait pas que quelque chose soit exposé à la lumière. Ou qu'une personne soit exposée à la lumière. Un jeu. Un jeu malsain. Là, ici, c'est fini, là. Oui, c'est fini. Cette histoire-là. C'est révélé. C'est révélé. Et c'est la chute. La fin. La fin. La fin. D'une ruse. D'un mensonge. D'une manipulation. D'hypocrisie. Le serpent. Le serpent qui revient. C'est terminé. On a semé la confusion pour éviter que quelque chose, que le jeu, soit exposé. Et là, ça revient. Et ça tourne mal. Un jeu qui prend fin. Perte affective. On regrette. C'est l'effondrement du plan. On regrette, ici. Ce qu'on a fait. Tromperie, ici, et ruse. On avait peur d'être démasquée, mais là, c'est fait. Tromperie, et ruse. Il y a une personne, ici, qui s'est laissée influencer, manipulée. Il y a beaucoup de souffrance, ici. On a perdu quelqu'un qu'on aimait à travers ce jeu. Ruse, mensonge. On a tout fait pour ne pas être démasquée. On est arrivé à la fin. Et on ne sait plus où s'en aller. On ne sait plus quelle direction emprunter. La peur. Donc, ici, on nous parle de relation de codépendance. On nous parle de quoi? On était dans un lien engagé. Et on ne pouvait pas mettre fin à ce lien. À ce contrat. À cet engagement. Nous dépendions l'un de l'autre. Pour que le plan fonctionne, il ne fallait surtout pas se séparer. Nous dépendions l'un de l'autre. C'est un jeu, ici. Oh! Ici, contrat, engagement, discuter, négocier. Ici, on nous parle de quoi? Du militaire. Être surveillé. D'après moi, c'est ce qui s'est passé. Investigation, surveillance. Là, on cherche à trouver un terrain d'entente. Mais, ici, il y a un plan. On nous parle d'un plan. Un coup monté qui, finalement, tourne mal. Qui s'effondre. C'est terminé, cette histoire-là. Bon, là, on nous parle de quoi? Vouloir se rencontrer. Discuter. Bien, on va aller prendre un café. Entre amis. Entre amis. On nous approche avec l'amitié. On nous approche avec l'amitié. Bien, là, je suis désolée, là. L'amitié, parlez-moi en don de l'amitié. Ici, je rencontre vraiment une personne qui a le cœur brisé. C'est comme si on voulait éviter la peine. On a tout fait pour éviter la souffrance, pour éviter, pour éviter que l'on découvre la ruse, pour éviter que l'on découvre la tromperie, pour éviter que l'on ne soit démasqué. Bien, on est démasqué. Et ici, on nous parle d'une séparation, un éloignement. Il y a de la souffrance, il y a de la peine. On a joué, on a pris des risques. Il ne fallait surtout pas que cet élément, que ce jeu, soit exposé à la lumière. On a tout fait pour garder le jeu caché dans l'ombre. Bien, là, c'est terminé. On fait face à un mur. Il y a un blocage. Oui. Reprise de pouvoir, la fin, la libération et la figure d'autorité. Oui, révélation de la vérité qui va permettre un changement important. Et ici, c'est l'échec. C'est l'effondrement. La destruction de ce qu'on a construit. Construit sur quoi? Sur du mensonge. On a joué un double jeu. Double visage, double face. C'est l'effondrement ici. Et on ne sait plus. On ne sait plus à quoi s'attendre. On ne sait plus quoi faire dans la situation. C'est la personne manipulatrice. Une personne très habile dans la manipulation, dans le mensonge ici. Qui a un défi. Qui fait face à un défi maintenant. On nous présente l'illusion. On doit faire face à la réalité. Ici, la personne a très peur. C'est la justice. De la justice. Lumière, révélation. Allons-y avec une carte. Cheminement. C'est la croisée des chemins. Effectivement. Ça correspond bien aux cartes du départ. Où sont-elles? Ici. Cheminement. La croisée des chemins. Je vais vous lire le message. Croisée des chemins. Planification. Et temps d'avancer. Eh bien, allons-y. Je vous lis le message. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Oui, parce que je l'ai vu ici. Suite à la justice, le retour de l'équilibre, la paix, on nous parle de la vérité et de l'amour. Recréer. Un beau défi ici de recréer un lien de confiance, des liens de confiance. Mais là, ici, il y a un jeu qui se termine. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!